et salut à tous les amis bienvenue sur cette petite vidéo de stratégie sur 080 alors c'est en fait complètement le but ça va être de faire quelque chose de complètement clean d'un point du visuel que sur du fond noir on travaille là dessus avec une carte qui était sur une carte de démonstration pour à peu près 1300 unités d'un coup beaucoup trop pour ce qu'on a enfin pour ce que l'ordinateur peut supporter évidemment mais je n'ai quand même gardé qu'un son des poussières il me semble ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se demander voilà si j'ai une équipe de hoplits d'ailleurs je pense qu'ils font derrière j'ai une équipe de hoplits une équipe d'archers beaucoup d'archers peu de hoplits en face j'ai beaucoup de hoplits et très peu d'archers qui c'est qui va gagner alors on va lancer le test en regardant un petit peu ce que ça donne donc je suis sur le programme qui sert à faire de l'édition de cartes comme ça je peux faire ce que je veux avec allez c'est parti bon premier constat on échange les flèches oui il ya quelques hoplits qui se lance courageusement à l'attaque je précise que je n'ai pas midi à particulière c'est juste le système automatique de à je me fais agresser je réponds où je vois un copain se faire agresser je réponds d'où les attaques massives qui peuvent lancer d'un coup et on va voir comment ça se passe bon alors jusque là on a un joli petit front qui s'est formé gentiment ce côté là on a un autre petit front qui s'est formé il ya énormément de rouges qui sont là il ya peu de bleus ils arrivent un par un mais les rouges se font flinguer par les flèches à ici les archers commencent à se faire démolir ok pendant ce temps on a une équipe de hoplits la rouge qui reste imperturbablement ici qui attend qu'ils sont fous et on court droit au massacre un il ya même pas besoin d'eux en fait c'était qu'il plaît ça va rien parce que eux ils sont fléchés oui mais ils sont ils sont à peu près autant que les archers mais sont voilà quoi un mec avec une pique il a plombé dans le billet de l'archer l'archer il meurt en gros alors que le mec il a une grosse a des gros équipements d'armure ok il reste quelques bleus quelques rouges c'est une bataille totalement neutre pour l'instant en fait un ah bah voilà sauf qu'il ya toutes ces équipes là qui vient à l'attaque et alors là c'est cuit c'est cuit c'est cuit pour le bleu voilà et du coup c'était un placement favorable largement au rouge et pas au bleu un placement pourquoi est ce que je dis un placement parce que je suis persuadé que le bleu peut gagner la bataille là avec cet équipement là face aux rouges il faut juste qu'ils soient un petit peu différemment placés alors ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va se dire ok alors mes hoplites je les mets devant pourquoi pour faire bouclier face aux méchants type en face on va faire comme ça puis cette équipe là on va la mettre encore un peu plus devant là ça paraît pas mal il faut savoir que les batailles antiques c'était quand même assez assez souvent formés en espèces de grands groupes un peu rectangulaire comme ça donc je pense même pas faire une grosse erreur historique du plaçant ainsi c'est le général qui essaye et met ses hoplites devant en disant ils vont protéger les archers du coup tout le monde monte à la charge beaucoup plus vite alors là c'est complètement confus pour l'instant on ne sait pas ce qui se passe finalement la seule chose qu'on voit c'est des flèches qui tombent sur le champ de bataille et puis ou alors si on regarde sur la carte en bas la mini carte on voit que les rouges sont en train d'entourer complètement les bleus et voilà ils ont démoli complètement donc définitivement on ne met pas si on a beaucoup d'archers et peu de soldats avec des armes on ne les met pas devant point barre ça a l'air de rien mais en fait c'est très intéressant d'avoir ce genre de donc pour le jour où vous faites une partie en multi ou contre l'ordi même compte tenu de la composition de votre armée vous savez comment vous devez la mettre pour avoir les meilleurs résultats possibles alors du coup on va essayer de reculer tous ces hoplites on va les mettre complètement en arrière comme ça en disant voilà on les a mis tous devant c'était le bordel ils sont tous morts on va les mettre comme ça et on va écartir un petit peu les archers tout simplement pour dire apparemment là on s'est fait entourer donc on va essayer à notre tour d'entourer l'ennemi même faire comme ça éventuellement ça change pas grand chose on est bien d'accord mais voilà ok et on va tenter comme ça vous êtes prêt c'est parti alors ce qu'on constate c'est que il n'a beaucoup plus qui viennent un par un se faire massacrer vous avez vu le nombre de flèches qui prend lui puis genre oh ouais je m'en fous voilà et alors là maintenant eh ben on va faire pleuvoir des flèches sur cet ennemi puis comme il ya beaucoup comme il ya tout le monde au même endroit ça fait une plus grande concentration de bleu à voir si ça va suffire c'est absolument pas dit oui alors la vitesse est très changeante alors là mes petits gars bleus se font massacrer et puis là en bas ouais c'est un peu du même ok alors autour et ça suit pas est ce que si on a est ce qu'on arrive à retarder un tout petit peu la bataille peut-être au contraire on va retarder un petit peu la bataille d'un point de vue corps à corps et on va accélérer un petit peu la bataille aux flèches en avançant tout le monde voilà on va démarrer comme ça on va voir ce que ça donne voilà donc premier constat premier constat on voit que on n'a rien changé du tout et qu'on va se faire massacrer ouais mais alors là c'est nouveau du massacre du massacre complet étonnant étonnant parce qu'avec cette disposition là tout à l'heure j'ai gagné face au rouge tout à l'heure je veux dire que c'est la troisième fois que je fais récord et et pour changer alors on va les mettre comme ça 8 et on va mettre ce petit monde là comme ça ensuite eux on va encore les avancer un petit peu parce qu'il a toujours qu'ils sont derrière puis qu'essaye de faire le tour et pendant qu'ils font tour les autres devant le temps de les flécher avec grand plaisir en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils sont beaucoup plus efficace qu'avant les archers derrière les mecs ont renoncé à venir encore encore du moins ils arriveront beaucoup plus tard donc je pense qu'on tient le bon bout maintenant l'idée ça va être de faire la même chose mais je pense qu'il faut reculer un petit peu plus mes petits gars mes petits hoplits là qui ont tellement envie d'aller se fracasser que ils arrivent trop tôt dans le combat alors on va reculer un petit peu ça et puis je pense que je vais en mettre une équipe ici et une équipe là pour protéger ces mecs là derrière allez placement stratégique douzième tentative à peu près mouais 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 non 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 pas du tout je pense que le déplacement de ces deux groupes de pli-tête est une très mauvaise idée et on va les reculer un poil c'est vraiment ça se joue au millimètre des fois la stratégie militaire c'est con à dire en bon français mais c'est vrai allez venez par là tu viens là ok est-ce qu'on est prêt pour celle-là voilà on va vraiment tenter d'entourer du coup allez c'est parti vous avez vu le nombre de flèches qu'il prend lui ? et puis il meurt pas moi je comprends que le joueur rouge gagne il n'y a pas de soucis vous savez que les archers rouges là se sont fait massacrer il ne reste que quelques uns beaucoup moins que d'habitude ah bah je pense que c'est mort je suis même sûr que c'est mort je ne sais pas pourquoi je dis ça ah oui parce que ils sont en train de se faire tondre comme du gazon on va recommencer et si je les recule eux disons ok les flèches mais déjà première chose les flèches pleuvent uniquement entre archers c'est excellent pour vraiment tous les buter si possible évidemment je n'ai pas le droit de donner des ordres à mes soldats mettons qu'il y a pas tout le monde qui a arrêté sinon c'est pas rigolo euh voilà lui il est mort lui il est presque mort vous avez vu il doit prendre 12 000 flèches avant de mourir donc euh avec 140 points de vie c'est normal que ça prenne un petit moment à tuer ah bah vous avez vu là on est peut-être dans une position plus intéressante parce que ici eux ils ont toujours pas bougé mais là derrière j'ai toute une équipe qui n'était pas encore venu au combat et qui arrive que maintenant donc qui est toute belle toute fraîche alors que tous ses copains enfin tous les autres se sont fait massacrer voilà les renforts adversaires se font de petit à petit flinguer à distance donc ici la batterie rangée c'est gentiment gagné pour les bleus hein il n'y a pas de soucis maintenant il y a celle là où c'est beaucoup plus embêtant comme situation à voir si toutes les flèches qu'on a suffiront ah j'ai encore une équipe de bleus là pour les renforts ça va jouer je pense oh je crois que c'est gagné cette fois c'est possible c'est possible comme ça on l'aura prouvé on va quand même aller jusqu'au bout d'ailleurs j'ai le son qui bug complètement je n'entends plus rien à part deux trois petits bouts de flèches et voilà bon comme quoi il faut placer les archers les archers un peu en retrait les mecs très en retrait pour qu'ils viennent un peu au dernier moment au combat quant à eux ben eux ils ont pas bougé évidemment puisque je suis le général bleu ok j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce à votre couleur préférée en commentaire ça fait toujours plaisir et maintenant que j'ai gagné je vous dis à la prochaine ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde